Qu'est-ce que c'est le restaurant municipal ? Mais dans les années 80, il y a un petit tournant et on voit apparaître une catégorie de population qu'on appelait les nouveaux pauvres à l'époque, qu'on n'utilise plus du tout, parce qu'ils sont devenus un peu anciens, ces nouveaux pauvres, mais il y en a toujours. Enfin, on pourrait reprendre cette appellation. Et le restaurant municipal est rattaché au CCS, d'où l'appellation restaurant social, je pense, à ce moment-là, le glissement se fait. Et il distribue des repas. Les productions sont faites ici. Il y a toute une équipe de cuisiniers et un chef de service qui ouvre pour le repas et puis ferme après le repas, réouvre à 5 heures pour un dîner et ferme à 6 heures. Donc moi, la commande publique, quand il part à la retraite, c'est de mettre en place un projet social dans cet établissement. Le restaurant est passé en mode livraison, réchauffement, avec une production délocalisée. Et ça a permis de libérer un peu de place pour mettre ce que je souhaitais, moi, un travailleur social, ne serait-ce qu'un au départ, pour être présent là où les gens venaient se restaurer. Et puis, une ouverture au-delà du repas jusqu'à 5 heures aujourd'hui. On est toujours sur cette base-là. On ouvre à midi au public, on ferme à 5 heures au public. Les gens mangent et ensuite, on a la place de mettre des choses, beaucoup de choses.